bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter une sorte de sablé, un gâteau facile à faire fondant à l'intérieur et vraiment croquant à l'extérieur ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients donc on va commencer tout de suite on va commencer par mélanger le beurre mou avec les deux sachets de sucre vanille et le sucre voilà pour celles qui n'ont pas de balance j'ai utilisé un verre donc au moins un doigt on mélange ensuite je rajoute les oeufs un par un en mélangeant après chaque oeuf je mélange bien ensuite je vais rajouter l'huile toujours un verre moins un doigt en fait le pouce donc je rajoute de l'huile on mélange un peu je rajoute de la noix de coco la farine avec une pincée de sel et la levure chimique voilà je les fais petit à petit pour mesurer mais vous pouvez mettre la farine d'un seul coup elle n'a pas besoin d'être travaillé la pâte en fait faut juste ramasser avec la farine former une boule et la laisser reposer 15 à 20 minutes au frigo voilà ensuite après le temps de repos on va venir étaler la pâte et à l'aide d'un porte pièces sont formés coupé des ronds il ne faut pas qu'ils soient trop gros de l'épaisseur car ils vont gonfler à la cuisson puisqu'il y a de la levure chimique donc faites les un peu faim et on va enfourner le tout à 180 degrés pendant environ 10 à 12 minutes les biscuits doivent être bien cuit en bas et un peu blanc donc là ils sont encore tout chaud je vous montre à l'extérieur voilà l'intérieur comment il est donc il est bien cuit moi je les aime bien cuit après vous pouvez les faire cuire comme vous voulez mais il faut bien les laisser refroidir avant de les décorer ou de les déguster donc là je vais faire le glaçage donc j'ai utilisé un blanc d'oeuf auquel j'ai rajouté du sucre glace jusqu'à ce que j'ai eu la texture que je voulais en fait pour le glaçage il n'y a pas besoin de mesures exactes j'utilise un blanc d'oeuf avec du sucre glace et puis je mélange si je vois que la texture est trop liquide je rajoute du sucre glace et si je vois au contraire qu'elle est épaisse je vais rajouter un peu de lait donc là j'ai utilisé à peu près 125 grammes de sucre glace voilà là j'ai la texture que je veux du coup je vais venir glacer mes gâteaux voilà on peut les glacer à la cuillère ou ou les plonger avec les doigts comme j'ai fait par la suite on laisse un peu sécher le glaçage avant de décorer avec du chocolat donc là j'ai pas utilisé une poche à douille j'ai utilisé encore mon sac de congélation donc c'était un peu difficile pour décorer comme il faut mais après vous faites comme vous souhaitez là j'ai fait des rures puis avec un cure-dent je je réalise des traits donc j'ai pas réussi à filmer cette partie là mais vraiment la déco c'est en fonction des goûts n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux je vous dis à très très vite pour une prochaine recette je vous remercie je vous remercie